bonjour à tous et à tous, inshallah à tous qu'il vous plaît donc sur la vidéo nous allons commencer la deuxième partie concernant l'algèbre qui est l'application linéaire donc sur l'application linéaire, nous allons faire deux ensembles, deux espaces vectoriels donc sur l'application linéaire, nous allons faire deux ensembles, et bien sûr, l'application linéaire sera disponible sur une fonction alors, nous allons commencer par quelques... donc comme un petit rappel, nous avons ici une fonction injective, qu'est-ce que c'est ce qui veut dire ? ici, nous avons l'ensemble de l'ensemble, c'est E et c'est F et une fortune est de fixer, owner envision Alors les valeursです nous enουμε une question F et injective qui est le nombre de l'injective qui est enn Processe considéré pour l'informives comme un overall il est donc qu'on fait une omée alors qu'on peut%oir dire justement ? des X et des Y, c'est le nombre d'éléments alors, F est injective si F donc f est injective si F A ou plus, un oncle de C dans E c'est le nombre d'éléments qui sont les balles ou les 0 et qui sont le nombre d'éléments de F qui sont les deux ou les deux et les boy donc, il y a une fonction injective et bien sûr, il y a une fonction pour la constatation de ça là, il y a juste pour qu'on fahme le sens donc F de X1 vous savez F de X2 alors, on dit que X1 vous savez X2 on va dans le cas où il y a un sur donc, Kine, il y a un sur Kine plus donc, on a un ensemble F et c'est l'ensemble E les éléments de E que nous remarquons sont plus de F donc, comment on dit ? on dit que le cardinal de E est supérieur au cardinal de F supérieur ou égal alors, on dit que le cardinal de F il existe F de X2 ou égal on dit que le cardinal de F on dit que le cardinal de F il y a deux éléments de E qui ont un seul élément qui est la seule 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 élément c, grand f c, grand f qui représentent du dos ce que tu peux faire Il n'est pas ce qui montre qu'elle porte le contacte Ce qui fait un bon jinx Ce qui nous a déduire dans ces deux-mêmes est un peu plus. C'est un peu plus, mais pas. Les deux-mêmes sont un peu plus. C'est ce qui se passe. Le contraire est un peu plus. C'est un peu plus à la bijection. C'est une fonction bijective. qui est égale au nombre des éléments de f. C'est un peu plus. Tout l'élément de f, c'est un peu plus. C'est un peu plus. 1 0 Almost condition qui peut être une seule slash explicit qui Le forward à 2 conditions pigment F de x plus y te souhaiter F de x plus F de y et F de lambda x te souhaiter F de x Donc, ces deux les conditions que nous cherchons dans l'espace Vector hier, ou alors, nous allons d'entendre avec nous Nous allons faire la multiplication et nous allons faire la multiplication C'est-à-dire, est-ce que F de lambda x plus y est-ce que F de lambda x plus F de y De préférence, nous allons faire la multiplication avec nous et nous allons faire la multiplication C'est-à-dire que nous allons montrer une application Alors, cliquer sur deux conditions Nous allons lancer des applications Et nous allons nous dortج voir un à-dire ... Dans l'application , dans ce sens해주ce L EF Donc, nous avons testé, nous offre 6 étions Aiety que nous choisissez sous unterwegs Alors là, nous allons aller à P fun Dans la campur��들이 sa갈ité juste intérieure Podob worried qu'il se posait une application So, il y avait E EF Comme je raconte, nous pensions que l'E c'est ungrade 때, on est vous 니 C'est un dernier et un autre C'est une application linéaire de E dans F 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 C'est une application linéaire Dmamر 2 en F La condition de Kerf Je propose l'élément nature Quand je vais y'arriver, il doit y'être que l'image de f est f C'est un espace de f Et comment ça ? C'est la démonstration Donc j'ai eu un espace de f C'est un élément nature Donc il faut savoir que c'est un espace de f Et par étapes, on va vous comprendre La démonstration, mais toujours vous comprenez F surjective, c'est un espace de f F est injectif, c'est un espace de f C'est égal à l'élément neutre C'est pour le noyau et l'image Nous allons voir le théorème de rang Le rang est un espace de vecteurs Et la dimension du plus petit sous-espace vectoriel Contenant tous ces vecteurs Par exemple, la famille est une famille finie d'eux Donc le rang est un espace de la famille C'est la dimension du plus petit sous-espace Ou alors, le plus petit sous-espace où on est C'est le vecteur Le plus petit sous-espace où on est le vecteur Le plus petit sous-espace où on est le vecteur Donc c'est la dimension du plus petit Et c'est ce qui est le plus petit sous-espace Et c'est ce qui est le plus petit sous-espace Bien sûr, quelques propriétés Nous allons dire toujours Le rang de f est égal à la dimension de l'image f Et c'est la dimension du vecte On peut l'utiliser une forme générale, on peut l'utiliser avec la forme Vect et on ajoute les éléments là-bas. Quand on va mettre la dimension là-bas, on va mettre la dimension là-bas, on va mettre la dimension de l'image F parce que c'est le rang de l'image de l'image de l'E. Et donc, c'est le rang de l'image, ce qui veut dire que c'est le rang de l'image F est égal à la dimension de l'image F. Ce qui veut dire que c'est le rang de l'image F est égal à la dimension de l'image F qui est égal à un sous-espace vectoriel qui est égal à la dimension F. Et bien sûr, le noyau de l'image F est égal à un sous-espace vectoriel qui est égal à l'E. Dans le cas de l'image F, c'est le minimum entre la dimension de l'E et la dimension de l'E. Il signifie que la dimension de l'E et 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 la dimension de l'E. Le minimum, c'est ce qui veut dire que c'est le minimum. Nous avons vu la dimension de l'image F plus la dimension F qui est égal à la dimension de l'E et c'est l'ensemble de l'E. Voilà, c'est un paramètre ou un propriété. Alors, comment est-ce que ce qui veut dire ? F est injective qui est égal à la dimension F qui est égal à la dimension F. Nous allons revenir dans l'image F qui est égal à l'E. On dit que ce qui est égal à la dimension F qui est égal à l'E. Et ce qui est égal à l'E. C'est égal à l'E. La dimension de l'E. C'est égal à 0. qui est dans la troisième partie nous avons vu que le rond nous savait la dimension de E dans le cas de l'injectif dans le cas de l'injectif alors nous remarquons que le rond nous savait la dimension de F donc ici nous avons vu la démonstration dans le cas de l'injectif dans le cas de l'image F donc ici nous avons vu la dimension de F nous avons vu la dimension de F pardon, où est-ce que c'est ? c'est ici nous allons voir la dimension de F et nous allons voir la dimension de F qui est la dimension de grand de l'espace victorien F donc nous avons vu la dimension de F c'est pour l'injectif 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 dans l'injectif que c'est pour l'injectif c'est pour l'injectif et c'est pour l'injectif c'est pour la dimension de F l'image de l'application est égale à F qui est l'espace d'arrivée ou l'espace victorier d'arrivée et nous avons bien sûr deux rangs de F qui signifie que le rang de l'application est égale à la dimension de F je vais vous dire qu'il n'y a pas d'application c'est ce que je vais vous donner à l'exercice c'est ce que je vais vous donner à l'air injectif il suffit de voir de la deuxième à la troisième parce que pour le cardinal c'est un peu difficile c'est surtout que nous allons mettre en nombre des éléments dans l'espace victorier donc il y a plusieurs éléments parce qu'il n'a pas de l'élément mais il faut mettre en place c'est plus de F ou de l'a plus de F donc nous allons mettre en place ou de l'a plus de F et comment est-ce que l'application soit mettre en place ou de l'a plus de F avec l'application c'est l'éducatif c'est l'éducatif qui s'est déroule les conditions de l'injectivité et de l'éducatif parce qu'on appelle l'éducatif c'est l'éducatif plus l'éducatif et bien sûr c'est le cardinal c'est l'éducatif c'est l'éducatif c'est une application qui s'est déroule dans un ensemble dans un ensemble c'est l'isomorphisme et qui s'est déroule c'est l'automorphisme donc c'est un petit récemment sur l'application linéaire j'espère que vous avez un peu un peu de référence on se retrouve dans les exercices qui m'a dit je ne sais pas parce que il y a quelqu'un qui s'agit d'un espace victorier mais toujours il faut garder les notions qu'il y a quelqu'un qui s'agit d'un espace victorier parce qu'il y a quelqu'un qui s'agit d'un espace et donc on se retrouve dans la vidéo prochaine inshallah assalam dans la vidéo en 49 dans la vidéo 1 2 3 5 6 7